Les Aventures de Robin des Bois est un jeu d'aventure coopératif. Les joueurs résolvent différents scénarios en avançant leur pion sur un plateau et en y retournant des cases. Pour ne pas gâcher la découverte, j'ai tenté d'en dévoiler le moins possible, et les images proviennent uniquement du tout début du jeu. Comme son nom l'indique, les Aventures de Robin des Bois nous transportent dans la forêt de Sherwood, et nous proposent d'incarner Robin et ses compagnons. Suivant le nombre de joueurs, Belle Marianne, Petit Jean et même Will Scarlett peuvent l'accompagner. La région de Sherwood est représentée par un plateau un peu particulier, parsemé de petites cases. Des informations peuvent se trouver d'un côté, de l'autre, ou même en dessous. Elles correspondent à différents états ou moments, et ne peuvent être retournées ou enlevées que lorsque le jeu l'indique. Pour venir à bout des Aventures de Robin des Bois, les joueurs doivent finir 7 scénarios. Un livre permet de gérer l'aspect narratif évolutif et les choix des joueurs. Les règles s'apprennent au fur et à mesure, simplement en jouant. Il ne s'agit pas d'un jeu Legacy, et il est possible d'y rejouer à l'infini. La mécanique principale des Aventures de Robin des Bois se base sur un sac, qui peut contenir des disques ou des cubes. Une manche se compose d'un certain nombre de tours, et prend fin lorsque tous les disques ont été piochés. Chaque tour, un disque est sorti du sac. S'il s'agit d'un événement, il est résolu en allant voir le chapitre correspondant dans le livre. Les événements sont généralement négatifs, et accélèrent la fin de la partie. S'il s'agit d'un disque de personnages, c'est à son joueur d'agir. Le joueur actif commence par se déplacer en plaçant bout à bout ses pions déplacements, puis en mettant son second personnage à la fin, et en enlevant le premier. S'il n'utilise pas le grand déplacement, il ajoute un cube blanc au sac. S'il se trouve sur une tuile avec un point d'interrogation, il peut l'explorer en allant chercher le numéro correspondant dans le livre d'aventure. Un autre joueur lit le passage, et le joueur actif doit parfois faire des choix. La plupart du temps, l'exploration permet de retourner la tuile. S'il se trouve sur une tuile avec un ennemi, il peut le combattre en piochant jusqu'à trois cubes dans le sac. S'il tire un cube blanc, le combat est gagné. Dans le cas contraire, rien ne se passe. En tout cas, pour le moment. Le temps est représenté par des sabliers. Si les joueurs finissent le scénario avant qu'ils n'aient tous disparu, ils gagnent. Sinon, l'aventure ne se termine pas aussi bien. Il ne s'agit là que de la base, et de nombreux éléments se rajoutent au fur et à mesure, rendant le jeu de plus en plus riche. Pour conclure, Les Aventures de Robin des Bois est une histoire interactive, très immersive. Tout se joue sur la discussion entre les joueurs, et le plaisir de la découverte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?